C'est à la maison de la culture Buona Ventura de l'ancienne Médina de Casablanca que s'est tenu un débat sur l'avenir des cinémas à l'abandon au Maroc à l'initiative de la direction régionale du ministère de la Culture de Casablanca et l'association Save Cinemas in Morocco. Malgré l'impression d'un cinéma en forme au royaume shérifien, la réalité est moins rose. Lors de ce débat entre pouvoir public, exploitants et sociétés civiles, les intervenants ont rappelé la situation critique du secteur. Le Maroc compte une trentaine de festivals par an, une dizaine de films étrangers tournés dans le pays et 25 longs métrages produits localement en moyenne. Aussi, les super productions, notamment étrangères, sont tournées dans les célèbres studios de Ouarzazate. Derrière cela se cache une triste réalité. Les salles de cinéma sont de moins en moins nombreuses et disparaissent petit à petit. Il y a 30 ans, le Maroc comptait 250 salles de cinéma et 51 millions de spectateurs par an. Aujourd'hui, il ne reste plus que 37 salles en activité, se partageant quelques 2 millions de spectateurs. Aujourd'hui, la question était vraiment de soulever un point essentiel sur l'avenir de ces salles qui sont en train de disparaître et de soulever une étape technique qui a été mise en place avec CF Cinémas de Morocco, en partenariat avec Casa Mémoire, d'inscrire la plupart des salles de cinéma de la ville de Casablanca. Casablanca comptait 50 cinémas. Il en reste plus que 7 en activité, 20 qui sont fermées et on en a inscrites 13 aujourd'hui qui sont inscrits sur la liste du site et monuments historiques. Aujourd'hui, plus que jamais, important de réagir et de créer un plan de sauvetage, un plan urgent de sauvetage parce qu'avec moins de 30 salles de cinéma en Maroc, au rythme où nous allons, on peut imaginer que d'ici 5 ans, il n'y ait pratiquement plus de salles en activité au Maroc. Les débats parfois houleux ont permis de faire un bilan assez négatif. Aujourd'hui, le cinéma est en danger au Maroc. Les salles sont vouées à disparaître dans l'indifférence générale. Les principales raisons sont le monopole de la distribution détenue par les multiplexes, la télévision et aussi les films piratés qui prolifèrent au Maroc. Il y a une loi 3405 qui interdit la piraterie. Elle pénit jusqu'à 2 ans de prison et jusqu'à 60 millions d'amendes. Cette loi n'a jamais été appliquée. On voit la prolifération de la piraterie dans tous les domaines, partout, que ce soit le logiciel, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma. L'art a disparu dans ce pays. Les salles sont encore debout, mais pour combien de temps ? Ce débat pose un problème encore plus vaste. La place de la culture dans la société marocaine.